Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linouchia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous pour vous proposer deux menus du ramadan en recyclant les restes de la veille. Comment on va transformer une simple salade en plat principal et comment redonner de la vie ou plutôt de la fraîcheur à une chorba ou une soupe de la veille. Découvrons ces menus ensemble. La veille quand j'ai réalisé ce menu là, que j'ai partagé avec vous, la chorba de légumes, brochettes ainsi que la salata m'shuya, il me restait de la salata m'shuya, il me restait de la pomme de terre ainsi que la chorba. Du coup j'ai concocté un menu à partir des restes de la veille parce que la devise pendant le ramadan c'est anti-gaspillage. J'ai réutilisé la salata m'shuya pour réaliser une pizza couverte coca. A l'aide d'une pâte brisée rectangulaire, vous pouvez l'acheter dans le commerce ou la réaliser vous même. Je vais commencer par étaler la salata m'shuya qui me restait de la veille. Je mets par dessus une grande boîte de thon, alors j'ai utilisé du thon à l'eau, sinon vous pouvez utiliser du thon à l'huile si vous avez du thon à l'huile, c'est encore meilleur avec. Je vais mettre un tout petit peu partout, des olives coupées en fines rondelles, des olives vertes, je vais parsemer avec du fromage râpé, du cheddar râpé. Je rajoute également de la persilade provençale qu'on avait réalisé ensemble dans mon retour de course pour femmes débordées, je vous laisserai le lien. Et je vais venir recouvrir avec l'autre pâte. Je vais souder les bords, alors je rappelle que je n'ai pas mis de la farce exprès dans les bords, histoire de pouvoir les souder facilement à l'aide d'une fourchette qu'on va passer dans la farine à chaque fois. On va badigeonner avec du jean d'œuf battu, avec un tout petit peu de lait. On va découper des petites parts et je vais venir les piquer après avec des olives noires. On va enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson jusqu'à ce qu'on ait une surface bien dorée. On passe à la réalisation des bourreques à la viande hachée et à la pomme de terre. Alors j'ai mis dans une poêle anti-adhésif de l'échalote coupée en petits morceaux. J'ai rajouté par-dessus de la viande hachée et je vais venir l'épuiser avec du ras la hanout, du cumin, du sel, du poivre, piment doux et piment phare. Et je la laisse sur le feu jusqu'à ce que plutôt la viande hachée soit bien cuite pendant une dizaine de minutes en l'écrasant régulièrement. Entre temps, je découpe de l'oignon nouveau ainsi qu'un piment en petits morceaux. Alors je le mets cru dans les briques, ça apporte un peu de fraîcheur à la brique. Mon mari, il adore. Avec la pomme de terre qui me restait de la veille, je l'ai chauffé un tout petit peu au micro-ondes histoire de pouvoir l'écraser. Parce que quand il est froid, on a du mal à le faire. Et je l'ai écrasé avec du fromage. Alors j'ai pris du fromage à tartiner, la vache qui rit. On rajoute par-dessus la pomme de terre écrasée, l'oignon nouveau ainsi que le piment et le persil à la coriandre qu'on avait écrasé avec l'ail et qu'on avait conservé dans le bocal. Je rajoute également de l'arisa berbère. Elle donne vraiment du bon goût aux briques je trouve. Et on mélange notre écrasé de pommes de terre aux herbes avec la viande hachée qu'on vient de faire revenir. On mélange correctement. Je mets une feuille de brique dans une assiette profonde. Et je vais venir déposer de la purée de pommes de terre à la viande hachée. Je vais faire un trou au milieu que je vais remplir avec de l'oeuf. Si vous avez le fromage râpé, vous pouvez le mettre à la maison, ils n'aiment pas. Puis après, je vais rabattre les quatre côtés de ma feuille de brique sous forme d'un carré. Et on va faire cuire toutes les feuilles de brique. En fait, vous voulez plutôt les boulecs dans un bain d'huile. On la arroseront avec de l'huile sur les deux côtés. On a eu déjà l'occasion de réaliser des boulecs avec du thon la veille. Du coup, c'est la même technique. Il faut être bien cuite. On les égoutte, on les met sur du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. J'écrase un tout petit peu de persil pour rehausser le goût de ma chorba également. Et pour redonner une nouvelle vie à la chorba de la veille, un peu de fraîcheur. Alors, dans un premier temps, on va vérifier le niveau d'eau. Comme il y avait des vernis sales, ils ont absorbé l'eau. Alors, je rajoute un tout petit peu d'eau. Et les herbes, ainsi qu'un tout petit peu d'épices et du sel, qu'on va rajouter de l'eau. Également, on va rajouter les épices déjà utilisées, un tout petit peu de poivre, ainsi que de la selhanoute. Et on va la laisser sur un feu moyen pendant un petit quart d'heure. Vraiment, le feu, il faut qu'il soit vraiment trop trop bas, histoire qu'il cuisse tranquillement. Et que les herbes infusent. Et là, on va passer à la présentation finale de mon premier menu anti-gaspillage avec le recyclage de la veille. Voilà, j'ai dressé la table avec la chorba, le jus fraises bananes qu'on a eu l'occasion de réaliser la veille. Les briques, une petite salade, ainsi que la pizza couverte. J'ai réalisé également un deuxième menu recyclé à partir du menu qu'on avait réalisé pour le premier jour du ramadan. Le f'tour pour faire aborder la chorba, le pain kebab, ainsi que les briques et le tagine de poulet. Alors, à partir du tagine de poulet, je l'ai recyclé en briouette ou en cigare au poulet. Le reste de la farce du pain kebab, je l'ai recyclé en kebab que j'ai servi avec une salade. Et la chorba fric, je lui ai redonné une nouvelle vie et j'ai reproposé le caviar d'aubergine. Découvrons ce menu ensemble. On va commencer par les cigares au poulet, que j'ai réalisées avec le reste du tagine. J'ai désossé les cuisses de poulet, les petits pylons de poulet. J'ai chauffé la sauce en enlevant les olives et en lui rajoutant du persil. Excusez-moi, cette séquence n'a pas été filmée. Et une fois qu'on a bien mélangé le poulet à la sauce, on va rajouter les oeufs battus en omelette. Et on va mélanger le tout sur un feu moyen, pendant quelques minutes, histoire que le tout se mélange correctement. N'hésitez pas à rajouter un peu d'épices, moi j'ai rajouté que le sel et le reste de la hanout. Et là, je vais venir les former sous forme d'un cigare à l'aide de feuilles de briques. Alors je vais le beurrer un tout petit peu parce que je vais les cuire au four aujourd'hui. Je vais rabattre les deux côtés et les fermer sous forme d'un cigare. Je vais les batigeonner avec du beurre fondu. Je vais cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. On va chauffer également entre temps la chorba fric que j'ai sortie du frigo. Je vais réagister le niveau d'eau. Comme c'est de la céréale, ça absorbe de l'eau. Du coup, on a une chorba assez compacte. Je vais un tout petit peu assaisonner avec du sel et quelques épices. Les mêmes épices que j'ai réutilisées pour la cuisson. Et je vais par la suite rajouter du persil et de la coriandre hachée. Je la laisse sur un feu très moyen, voire même très très bas. En la mélangeant de temps en temps jusqu'au moment du service. Avec le reste de la farce, pain, kebab, la viande que je vais découper très finement avec l'oignon, les poivrons, le piment. Je vais la faire revenir dans un tout petit peu d'huile, dans une poêle antiadhésif. Elle est déjà assaisonnée, du coup je ne vais pas assaisonner. Je vais tout simplement l'écraser pendant la cuisson. Pour avoir une texture qui se rapproche un peu du kebab. J'ai dressé des assiettes de présentation pour le kebab. Avec de la salade, de la carotte râpée, ainsi que de la salade mélangée, du concombre, des tomates cerises. Alors vous mettez de la salade de votre choix avec une bonne vinaigrette. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser la vinaigrette. Je vous laisserai les ingrédients de ma vinaigrette. J'ai décongelé le pain botte poutre réalisé selon ma recette. Au pain complet, je vous laisserai le lien. Et là je vais venir tartiner avec Larissa Berber. Et je vais farcir mon pain botte poutre avec le kebab réalisé. Et le servir avec la salade. Je vais servir ma chorba également, il faut qu'elle ait bien chauffée. Le caviar de vergine en accompagnement du reste, que je vais décorer avec quelques olives. C'est des salades qui peuvent se garder jusqu'à 3 jours au frigo. Je vais réaliser un petit jus orange mangue banane. C'est le préféré de mon mari et ma fille. Et là on va passer à la présentation du menu recyclé. Alors je commence toujours par du jus et des dates. J'attends un tout petit peu. Après je vais fondre ma chorba. Ainsi que le kebab servi avec la salade. Les briques ainsi que le jus. J'espère que ce menu vous fera plaisir. Et qui vous donnera quelques idées pour mieux gérer le recyclage des aliments de la veille. Pour éviter de jeter. Parce qu'on sent moi sacré. Il faut faire vraiment attention. Quand nous le recommande notre religion. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis faites attention à vous. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha. Avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501